Salut à tous les amis, c'est Purpone, blague. Qu'est-ce qu'un poisson qui fait miaou ? Un poisson chat. Alors aujourd'hui je vais écouter vos prods, j'en ai sélectionné 5 au hasard. Donc le premier sélectionné c'est Batman Beats, on va écouter tout de suite la fève sans BPM. J'ai oublié de préciser que ma prod préférée gagnera mon drum kit. Enfin c'est pas la prod qui gagnera le drum kit, évidemment c'est l'homme qui a fait la prod ou la femme. Bon allez on a compris, Batman Beats, j'ai bien aimé la prod. Tout est bien, le mix est cool, j'aime pas trop le kick par contre, voilà. Et vu que c'est un la fève type beat, je me permets de dire que c'est peut-être un peu lent pour du la fève. Voilà, merci à toi Batman. Le deuxième c'est Kema. Kema, je pense qu'il s'appelle Mac, dans la vraie vie, Macé. Une prod très française, j'aime pas. J'aime beaucoup l'univers. J'ai bien aimé les mélodies l'univers qui est proposé par Macé. Néanmoins, je suis un peu moins fan du mix et du choix de la snare. La snare est un peu trop expérimentale pour moi, j'aurais opté pour une snare un peu plus sèche, un peu plus claire. Et au niveau du mix, il y a des bons éléments de choisi, mais par contre, voilà, on est sur un problème de hauteur. On a l'impression que tout est au même niveau, voilà. Donc il faudrait peut-être retravailler le mix, la hauteur des éléments et le panning aussi, peut-être, ça peut faire la différence. Voilà, merci Macé. Alors la troisième prod est une prod de Wiener, Viner, je sais pas trop comment on prononce. J'ai fait un beat avec ton drum kit, gros BG. Salut pourpre, voici ma prod. Faudra arrêter de vous foutre de ma gueule comme ça. Faites entièrement avec ton drum kit pour l'ocas. On sait pas trop ce que c'est. J'ai un duo de rap si ça t'intéresse. Non, pas forcément. Donc des bells. On sent qu'il y a du omnisphère. On sent que le drum kit est de qualité quand même. On sent qu'il y a du omnisphère. Donc j'apprécie la tournure. C'était moi qui parlais. Donc c'était cool. Alors j'ai pas mal de choses à dire. Non c'est pas vrai, j'en ai deux à peu près. La première chose c'était pour vous dire que c'est bien d'avoir des bonnes sonorités. La preuve, voilà, il a fait mon drum kit, j'ai mis du temps à le faire et ça rend bien. Même s'il y a des erreurs de mix. Juste au niveau du kick, t'as pris le shark il me semble. J'aurais pris le rack kick que j'aurais poussé bien à fond. Ça aurait fait un son plus propre tout en étant distordu. Là le shark il est vraiment très distordu. Et en plus tu le pousses à fond donc ça fait très distordu. Mais c'est pas grave, c'est quand même cool, ça passe. Sinon les sonorités sont cool, c'est normal vu que c'est mon drum kit, le divine drum kit qui est disponible sur mon BeatStars. Euh, la flûte est un peu forte. Sur la fin, voilà. Sinon tout le reste est plutôt cool, j'aime bien l'ambiance. Merci Wiener, Wiener, Wiener. Donc on a une prod de Bustar Prod en quatrième. Alors, oula, il y a beaucoup de lignes, je vais pas lire je pense. Je vais quand même lire pour avoir un contexte. Hello mon ref, je me présente Bustar Prod. Je vis en Belgique, j'ai commencé les prods en 2022. J'ai complètement arrêté de produire en 2013. Hein ? Il y a commencé les prods en 2022. Quoi ? Mais t'as 60 ans ? J'ai repris le beatmaking, je suis désolé, je suis un peu sous le choc. Parce que d'habitude les gens me disent, j'ai commencé les prods au premier confinement. Là ils me disent en 2002. Donc deux ans après que je sois né, c'est fou. Je peux dire que je suis de nouveau novice car les techniques sonorités... Ah bah oui, ça a changé depuis, c'est sûr, depuis la guerre. Je t'envoie ma dernière prod en date. Elle est mood très 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 dark. Bonne écoute en espérant de choisir pour... Ça va être le cas communauté. Prends soin de toi. Et à très bientôt. Toi aussi. Ouh, ça vient de mon drum kit. Le truc en fond. C'est Bustage Control. C'est Bustage Control. C'est Bustage Control. Bravo Bustage. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé la prod. Les risers sont peut-être un peu forts. J'aurais monté un petit peu le kick pour que ça pète un peu plus. Baisser 2-3 violons. 2-3 hauteur de violon. Parce que ça prend beaucoup de place. Il faut baisser un petit peu le volume. Mais sinon j'ai bien aimé l'ambiance, le mood. Comme il dit. Regardez. Là, un mood très très dark. J'ai bien aimé. Bravo à toi. Tu l'as fait le 9-05-2021. On est le 12-05-2022. Tu l'as fait... Bravo. La dernière, c'est Oxéméga. Donc j'ai pas trop... Bonjour mon grand, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie de quoi divertir ta personne. La bise. D'accord. 19h48 V2, c'est parti. Hum, du Jacques Brel. C'est le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le reste, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. C'est très vrai signe. On bappe l'époque de nos grands frères. Les accords me disent quelque chose. Sous-titrage ST' 501. Alors, la prod de Oxéméga est bien cool. Il me semble que j'ai reconnu un sample. Je sais pas, je saurais pas dire lequel, mais les accords me disent fortement quelque chose. Sinon, j'ai bien aimé un bon boom bap, t'as les années 75, 70, à peu près quand Buzzstar a commencé les prods. Donc c'est cool. Ça fait un petit clin d'œil à lui. Bravo. Je sais pas si c'était fait exprès. Et ce que je voulais dire aussi, je sais pas vous, mais moi, les risers... Attendez, depuis tout à l'heure, vous voyez ça là ? Je cherche des wallpapers. C'est pas grave. Je voulais dire que les risers, j'en utilise de moins en moins. Je sais pas, je trouve ça de plus en plus rincé. Je trouve ça un peu trop utilisé. On les entend trop, tout le temps les mêmes. Donc voilà. Je préfère les transitions brutes, moi, maintenant. Merci Oxéméga. Alors j'ai fait 5 prods, mais j'ai bien envie d'en faire une dernière. Je sais pas, je vais choisir moi-même. Voilà, celle-là, il y a une blague. Je vais écouter Kaneki Prod. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite blague avant que tu écoutes. C'est l'histoire de deux patates qui traversent la route quand tout un coup, l'une d'entre elles se fait écraser. Et là, l'autre s'écrit. Oh purée. Champion du monde de blague en 2044. Mais pas champion du monde d'orthographe, petit bâtard. Pour ce qui est du reste, je te propose une dril jazzy. Ok, la bise Christophe. Ok. 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 Ok, c'est cool. J'ai bien aimé, mais je pense que tu devrais pousser un petit peu plus les 808. Enfin, un peu plus les slides de 808. On les entend que trop peu, finalement. Il n'y a que la rythmique qui est drill. Après, niveau jazzy, je n'ai pas trouvé ça très jazzy, mis à part la trompette qui vient au milieu à peu près. Je pense que tu as voulu faire du piano jazzy. Malheureusement, ce n'est pas poussé assez loin. Mais sinon, la prod était cool. J'ai bien aimé les voix. Merci Kaneki Prod. Donc, le vainqueur, ce n'est déjà pas Viner parce qu'il a déjà mon... Je me suis vomi dans la bouche. Il a déjà mon drum kit. Moi, j'ai bien aimé la toute première prod que j'ai écoutée. C'était Batman. Voilà. Donc, Batman Beats. Je vais t'envoyer mon drum kit tout de suite. Hop. Vive la fibre. Donc, il va être un peu spoil de la vidéo. Mais ce n'est pas grave. Je pense que ça va lui faire plaisir. Donc, voilà les amis. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous les participants. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram pour voir ce genre de nouvelles. Comme, voilà, je vais envoyer vos prods. Je vais écouter vos prods en vidéo. Si ça vous a plu et que ça vous a diverti, n'hésitez pas à vous abonner, par exemple, à la chaîne. Ou à lâcher un like ou un commentaire. Comme ça, ça monte la visibilité de la chaîne. Voilà. La semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Purpone. Bisous.